La vie se manifeste dans tout ce qui est autour de toi. La vie se manifeste, c'est un mouvement constant, c'est un mouvement éternel qui se manifeste partout dans ton environnement. Autour de toi, les arbres, les oiseaux, la nature, l'être humain, les animaux. Et dans chaque être qui existe, se trouve justement l'essence même de ce que la vie allait. Donc ce qui se passe en toi n'est pas différent de ce qui se passe dans l'autre là-bas. Ce qui se passe dans l'autre, c'est ce que tu as en toi. Tu ne le vis peut-être pas de la même manière, mais tout ce mouvement interne que nous avons chacun d'entre nous, si nous le lisons en nous, si nous le voyons, si nous sommes le spectateur, le témoin de ce qui se joue. Alors on peut comprendre ce qui se passe dans le reste de l'humanité, dans les plantes, dans les animaux. Parce que la vie qui est en toi, elle est partout. Et c'est ça qui fait justement que tu ne peux pas accepter de vivre indépendamment des uns et des autres. Tout ce que les uns et les autres sont, c'est ce que tu es. C'est un phénomène difficile à comprendre dans notre société. Parce que toute ton existence, on a donné beaucoup d'importance à ce que moi ai. Moi, avec ma réussite, mes engagements, ma culture, ma religion, mon pays, on s'est divisé. Et on a cru qu'on peut être divisé. Et tout ça, c'est un phénomène que la pensée construit. La pensée qui, elle, divise, elle fait justement de ce monde la division. Mais cette division est un leurre. Elle n'existe pas. Nous sommes un seul ensemble qui est vivant. Et ce vivant est une action constante qui va vers l'harmonie. Alors, si ton esprit est dans la division, si tu es enrôlé avec la pensée qui divise, l'union ne sera pas possible. Tu auras ce que tu peux voir, que nous connaissons. Ce que nous connaissons, c'est ce monde qui est divisé. Divisé en pays, en familles, en nations, en moi, en je, en toi. Et en fait, chacun regarde midi à sa porte. Donc, voir que tout est un seul tout te permet déjà d'avoir de la compassion pour ce qui se passe au-delà de ta peau. Parce que tout ça, ça vient d'un événement sacré qui a construit ce qu'il y a. Le beau et le lait vient de là. Ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable vient de ces événements. Et si tu ne sais pas les accepter, ça veut dire que tu vas diviser cet ensemble qui se joue d'un seul et même mouvement. Et tu ne peux pas le faire. Autrement, ce serait une illusion. Et nous sommes beaucoup dans l'illusion. Nous croyons que tout est séparé. Donc, on se divise dans un tout petit monde où on s'enferme et on ne comprend plus qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est une construction d'un personnage, d'un caractère qui se joue dans son enceinte où il voit son confort et il érige des barrières pour se diviser de ce qui n'est pas connu. parce que l'ignorance c'est la barrière. La peur c'est la barrière. L'inacceptation c'est la barrière. Donc, tout ça engendre un phénomène de pensée qui se joue et ce sont des schémas de pensée qui se construisent au fil du temps avec l'expérience qu'on a et ce sont des schémas de pensée qui se construisent et qui deviennent nos croyances. Nous croyons que l'autre là-bas est différent. L'autre là-bas est pas comme moi. Mais en fait, ce qui n'est pas comme moi, c'est la bulle dans laquelle il s'est retrouvé. puisque cette bulle elle est l'affaire de chacun qui crée son monde, qui crée son illusion. Et l'illusion est justement la chose qui va nous faire diverger les uns et les autres parce que chacun cherche son illusion pour se protéger dans sa bulle. Mais cette bulle n'est qu'une illusion, n'est qu'un fantasme, n'est pas une réalité en soi. La réalité, comme je le disais, c'est que tout est un. Tout se meut dans un seul mouvement, un ensemble indépendant de l'individu. Parce que l'individu c'est une construction. Mais indépendant de tout ce que nous avons acquis. Parce que ce qui est acquis sera toujours limité. Mais ce qui est, ce qui a toujours été, ce qui n'a pas de commencement et ce qui n'a pas de fin, c'est-à-dire cette vie qui passe à travers toute chose, elle est éternelle, elle est sacrée. Mais en nous divisant, on l'a rendu banal. On rend banal l'activité de la vie. alors que la vie propose un émerveillement de chaque instant. Parce que tout se fait dans l'instant où tu respires. Et avoir ce mouvement en soi et en être conscient, ça veut dire que tu es cette présence qui se meut dans l'instant où tout se passe. une présence qui n'a rien à voir avec le personnage qui s'est construit. Le personnage, c'est une construction de la mémoire qui a été retenue et qui veut s'exprimer en tant qu'hier. C'est-à-dire tout ce que je sais, je l'exprime à travers une identification que je me suis faite de moi-même, c'est-à-dire de l'image, du concept de ce que je devrais être, comment j'aimerais être. Et tout ça, c'est illusion. Il n'y a rien de vrai. Le seul vrai que ce que tu es vraiment n'est pas ce personnage. Mais c'est quelque chose qui coule et qui n'a rien à voir avec ce que le passé propose, avec tout ce que tu as vécu. Tout est oublié dans le sens où tu ne joues plus avec ce qui a été. Tu es constamment neuf et tout ce que tu as été n'a plus de sens puisque la vie, elle, elle est éternelle, elle constamment, elle est neuve. Dès que tu respires, c'est un nouveau jour. Et toute la vie comme ça que nous menons, on a l'impression qu'on peut garder ce que nous avons acquis pour en faire quelque chose qui va nous égayer. Parce que face à cette immensité éternelle de ce que nous sommes, il y a un malaise parce que tout ce que tu as appris c'est d'être ce petit monde dans lequel tu vis. Ta petite bulle, ma famille, mon argent, ma voiture, mes affaires, mes amis, ma religion, tout ça c'est limité à ce qui a été construit pour pouvoir exister dans ce monde. Et quand tu retrouves au-delà de tout ça, alors il y a un malaise. Et ce malaise c'est d'être celui qui n'est pas tout ça, tout ce que tu aimerais être. Alors tu n'es pas reconnu par la confrérie des conformistes qui se sont conformés à ce mode de vie, de séparation où chacun regarde midi dans son camp. Tu ne vois pas la vie comme elle est. Tu vois la vie comme tu aimerais qu'elle soit. Comme on t'a expliqué comment elle devrait être. Comme tu t'es expliqué à toi-même à travers toutes tes expériences ce que la vie devrait être. Donc tu te rappelles de tout ce que tu as vécu et en fait tu veux répéter tout ça. Mais la vie n'est pas quelque chose que l'on puisse répéter. Elle est instantanée, d'instant et elle est neuve à chaque instant. C'est pour ça que dans ce moment il n'y a pas de mémoire pour pouvoir faire surgir cette chose qui vient de rien, qui vient de l'infini, du plus profond de soi. Quand tu laisses l'expression être, l'expression de ce qui est au plus profond de toi, c'est ce que on appelle la vie, ce que l'authentique est, ce que tu es toi-même sans que ton esprit puisse t'être embrouillé par ce que tu aimerais être ou ce que tu devrais être. Il semble que dans ce monde on soit friand de cette activité d'être ce que l'on aimerait parce que ça nous donne du réconfort, ça nous rassure qu'on existe. Ce personnage a besoin d'être rassuré. Ce que tu es là, tout ce que tu sais de toi-même a besoin d'être rassuré parce que dans les faits il n'existe pas. Donc tu te construis ce personnage et tu aimerais le faire exister à travers l'image que tu prennes. Donc ce personnage c'est un concept que tu te donnes d'être mais tôt ou il va falloir regarder les choses telles qu'elles sont parce que l'illusion disparaîtra. L'illusion c'est ce qu'on appelle la pensée avec laquelle tu te construis et la pensée te dicte ce que tu devrais être et si tu n'y crois alors tu es pris dans l'engrenage de l'illusion et la vie cette émergence qui cogne constamment à la porte de ta bulle pour te faire sortir de ta bulle elle elle te donnera la liberté la liberté à tout ce que tu crois être parce que quand tu as quand tu es cette vie quand tu es ce mouvement éternel ce mouvement qui n'a pas de condition ce mouvement qui ne vient de nulle part ce mouvement qui est là qui a toujours été et qui sera toujours quand tu te laisses être cela alors ça veut dire que ta bulle elle disparaît il n'y a plus de bulle la bulle elle éclate et il n'y a plus rien que du vent que de l'éphémère et cette éphémère si tu veux le prendre elle va t'embarquer dans ton petit monde ce petit monde que tu chéri avec tant de passion de goût de désir de bien-être que tu cherches à avoir cette zone de confort que tu as établi ton être dedans et que tu ne veux pas être dérangé ce petit confort devient pour toi comme si c'était la prunelle de ton oeil personne ne doit toucher à ça tu seras dans la réaction directe si quelqu'un vient le faire parce que c'est cela qui te donne un sens à la vie que tu mènes là tu as fait de cette vie misérable de ce petit personnage tu lui as donné un sens tu lui as donné le confort qu'il avait besoin ses privilèges donc il prend il se prend pour être celui qui est vrai il est rassuré il est rassuré d'être ce que il a ce qu'il a acquis tout ce qu'il connaît donc il le prône ce sont des idées des croyances des envies qui sont bien là et que tu poursuis pour pouvoir t'assouvir d'être ce que tu es mais tout ça c'est une illusion parce que ce que tu es n'est pas cela ce que tu es et l'instant là maintenant ce que tu peux observer de ce que tu es en train d'entendre il y a là un spectateur qui entend tout ça un sens une présence une présence qui ne peut pas être évaporée puisque elle n'a pas de commencement elle n'a pas de fin elle est immuable tu es cela c'est à soi même de trouver cela parce que quand on est identifié à ce personnage rien ne peut changer la donne parce que cette identification devient une terrible angoisse de ne pas être cela donc tu t'accroches à ce que tu as fabriqué pour exister en tant que personnage donc le personnage doit disparaître pour que le vrai puisse être présent cette présence qui est la tienne doit être là et quand elle est là elle ne peut pas avoir avec elle de l'illusion parce que c'est du vrai donc l'illusion disparaît l'illusion n'a plus de sens le mensonge n'a plus de sens puisque il n'est pas vrai tout ce que tu t'es raconté sur toi n'a pas de sens c'est cette réalisation qui fait que tu peux avec grâce abandonner le personnage ne plus jouer le rôle que le personnage propose pour exister donc tout devient conscience il n'y a plus ces mensonges ces mensonges ont disparu ces illusions ont disparu tu es là présent et tu es tout ce que tu es sans te leurrer sans te raconter d'histoire parce que celui qui se raconte des histoires c'est ce personnage qui utilise la pensée c'est à dire le passé tout ce qui a été pour se faire une histoire mais le passé est mort l'avenir aussi il ne te reste plus que ce que tu es maintenant cette présence qui est là c'est à dire c'est à dire Sous-titrage ST' 501